Bonjour Aude, nous recevons Aude Lemaire en dédicace à la librairie. La dédicace est terminée d'ailleurs, j'espère que c'était un bon moment Aude. C'était un très bon moment. Merci à vous d'être là en tout cas. Donc Aude Lemaire a écrit Petit Drame Ordinaire, sorti aux éditions variétoises M-Page et éditions. Aude, vous êtes quelqu'un de très discret, de très secret vous auriez-vous de dire. Nous qui sommes dans le monde du livre, vous nous avez parlé il y a 2-3 ans d'un projet d'écriture, depuis plus rien. Pourtant votre projet s'est concrétisé dans les derniers mois, vous nous avez rien dit. Même pas à vos proches je crois, même pas à vos nombreux patients, parce que vous êtes médecin à Storberg. Vous avez pris tout le monde de cours, ce qui ajoute au mystère et peut-être même au succès du livre. Alors Aude, est-ce que vous avez cultivé ce secret exprès ? Pas du tout. Je crois que je l'ai cultivé parce que je suis comme ça, parce que je suis discrète. Probablement parce que je n'ai pas eu envie d'associer mon rôle de docteur et cette aventure-là. Et parce que mes proches étaient quand même au courant, mais j'attendais de voir un petit peu comment ça allait se passer. En tout cas c'est tout à votre honneur et bravo pour la réussite de ce projet. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer la trame de votre roman ? Eh bien, j'ai un journaliste qui m'a dit, qui a écrit dans un article que c'était un roman psychologique déguisé en policier. Et je trouve que c'était une bonne définition dans la mesure où il y a une petite attrique policière. Mais globalement, avec visiblement une certaine forme de suspense, mais je crois qu'on comprend finalement assez vite. Par contre, je m'attarde beaucoup sur la psychologie des personnages et du milieu scolaire des enfants en particulier. Très bien. Votre roman débute par la découverte d'un corps d'enfant dans les fagnes. Est-ce que vous vous êtes aspiré d'événements qui sont vraiment passés ? Ou de gens que vous connaissez dont vous avez peut-être déguisé les noms ? Non. Ou pas ? Votre imagination a marché à fond ? Heureusement, non. En vous promenant dans les fagnes ? Vous avez repéré les endroits ou pas ? Non. Oui, si. Donc j'ai mon chien, je me promène souvent, je ne peux pas aller dans les fagnes avec lui. Donc c'est peut-être pour ça que c'est devenu un lieu cul parce que je n'y vais jamais, je ne peux pas. Mais j'aime bien et puis ça fait partie de notre identité. Je suppose qu'on écrit quand même que ce qu'on connaît. Donc voilà, forcément ça s'est passé ici. Et le reste, heureusement que c'est une aventure qui ne m'est jamais arrivée parce que finalement c'est quand même le décès d'un petit garçon à l'arrivée. Mais oui, c'est vrai que dans ma passion telle, des histoires avec des poids communs, avec des échos similaires, bien sûr que j'en ai eu. Alors vous écrivez, mais je pense pouvoir annoncer que aussi vous êtes une grande lectrice. Vous lisez beaucoup. On est bien placé pour le savoir ici. Vous pouvez nous dire ce que vous lisez, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous lisez et est-ce que vous avez lu quelque chose de particulier en écrivant ce livre ou bien n'avez-vous rien lu du tout ou rien qui vous a influencé ? Difficile de dire. Je lise tout le temps. Même en ayant écrit ce livre, vous avez lu. Même en ayant écrit ce livre. Ça ne vous a pas déconcentré, ça vous a pu rester sur votre... Je ne crois pas. C'est vrai que dans ce cas-là, je ne lis pas les livres addictifs où on tourne une page après l'autre. Et je suis bien incapable de vous dire ce que j'ai lu parce que je lis vraiment tout. Enfin, vous le savez bien. Ça passe du thriller au grand roman et aux grands auteurs, etc. Alors oui, probablement que ça a eu une influence. Mais moi, je suis incapable de dire qui et quoi m'a influencé. La conscience fonctionne. Probablement. Très bien. Merci Aude. Merci beaucoup pour ce moment. C'était un très grand honneur de vous recevoir. Merci à Mpage Édition qui a guitté ce livre. Le prix 11,90€ disponible à la traversée. Encore une fois, merci Aude. A bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada